La première chose, c'est se demander, mais Elisa, qu'est-ce que c'est qu'un pronom relatif ? Le pronom relatif, c'est un petit mot qui représente et qui remplace son antécédent. Ça veut dire quelque chose qui est venu avant. Il est généralement placé devant lui. En réalité, l'antécédent, c'est-à-dire le mot qu'il remplace est placé avant lui. Il prend le genre et le nombre de cet antécédent. Un pronom relatif introduit par une proposition qui sert de complément à ce nom ou un pronom. Oh, j'ai rien compris, c'est de la grammaire. Ne sois pas un croceau, viens avec moi, tu vas voir qu'on va bien s'amuser dans le cours d'aujourd'hui. Le premier pronom relatif que je te présente, c'est le petit pronom relatif Kiki. Kiki, il est tout petit, mais il est très utile et on va découvrir à quoi il sert. Le petit mot qui est employé lorsque le pronom relatif a la fonction de sujet. Et même si c'est une explication de grammaire, tu vas voir comme c'est utile. Et c'est une erreur très commune chez les gens qui apprennent le français. J'ai trois exemples de phrases. C'est la femme qui court, un enfant qui joue au ballon, le verre qui est cassé. Donc, le petit mot qui va servir à montrer que la partie qui vient au début de la phrase ou qui vient avant est le sujet du verbe qui vient après. Règle fondamentale et qu'on ne t'explique pas parce qu'on t'explique souvent la grammaire sans expliquer ce qui est le plus simple. C'est que toujours, 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 après le petit mot qui, il nous faut quoi ? Qu'est-ce qui est souligné ici ? Qui c'est ce qui est souligné ? C'est un verbe. Bravo si tu as pensé à ça, mais tu n'as pas écrit. Il écrit quand même. Donc, regardez dans la première phrase. C'est la femme qui court. Donc, je pourrais te demander qui court, la femme. Donc, c'est un qui qu'il me faut. J'ai un verbe directement, c'est qui avec un i et pas avec un e que nous allons voir après. À quoi il sert le que ? La même chose, un enfant qui joue au ballon. Je vais augmenter. Donc, qui joue au ballon ? Un enfant. Le verre, qui est cassé ? Qui est cassé ? Le verre. Donc, il peut servir, il va servir à réunir deux parties, deux phrases ou deux propositions en sachant que la première proposition sera le sujet de la deuxième. Plus facile, c'est de savoir que toujours après qui, il me faut un verbe. Deuxième pronom relatif, c'est le pronom relatif que. Que qui va devenir qu'apostrophe quand le mot qui vient après commence par une voyelle. Ce petit mot « que » est employé, je vais augmenter, lorsque le pronom relatif va avoir la fonction de complément d'objet direct. Là, c'est le moment où tu es désespéré parce que tu penses « qu'est-ce que c'est qu'un complément d'objet direct ? » Je me souviens que quand j'étais à l'école, je détestais cette histoire de COD, complément d'objet direct, COI, complément d'objet indirect. Je n'y comprenais rien. C'était comme si c'était de la mathématique, des mathématiques. Mais, ce n'est pas si compliqué que ça. Ça veut dire, le complément d'objet direct, c'est le petit mot qui va toujours répondre à deux types de questions. Soit la question « qui » soit la question « quoi » et toujours directement. C'est-à-dire, il n'y a pas un petit mot au milieu qui serait une préposition, il n'existe pas. On va voir les exemples et ça va être plus simple. Premier exemple. La femme que je vois est blonde. Je peux dire « je vois quoi » ou « je vois qui ». Dans ce cas-là, c'est un « qui » parce que c'est une personne. Donc, « je vois qui » ? La femme. Donc, je vais utiliser un « que ». Deuxième exemple. Un enfant que j'aime. « J'aime quoi » ou « j'aime qui ». D'accord ? Donc, de nouveau, j'utilise le « que ». Et troisième exemple. Le verre que tu utilises est cassé. Tu utilises quoi ? Ou tu utilises qui ? Dans ce cas, c'est quoi ? Tu utilises quoi ? Un verre. Le verre que tu utilises est cassé. Donc, juste pour te prouver les questions. Et là, qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Est-ce que tu vois ce qui est en bleu ? Dis-moi dans les commentaires si tu reconnais ce petit mot tout mignon. Ce petit mot, c'est un sujet, un pronom personnel dans ce cas-là. Donc, règle plus simple à retenir, c'est que si toujours après « qui » nous avons un verbe, toujours après « que » nous avons un sujet ou un pronom. Ça peut être le nom d'une personne ou ça peut être « je, tu, il, elle, nous, vous, il, elle, on ». D'accord ? Donc, la femme que je vois est blonde. Bien sûr, je pourrais dire la femme que Marie appelle est blonde, par exemple. Donc, je peux changer le verbe. Je peux changer plusieurs éléments, mais toujours, toujours, toujours après « que » j'ai besoin d'un petit mot qui va avoir une fonction de sujet. Parce qu'il n'est pas sujet, il est complément d'objet direct. C'est lui qui va montrer, connecter l'autre partie de la phrase. Je te rappelle, on parle ici des pronoms relatifs. Pourquoi ça s'appelle un pronom relatif ? Parce que c'est un petit mot, un petit pronom qui remplace quelque chose qui a déjà été dit antérieurement dans une autre phrase ou dans la même phrase. Et pour ne pas répéter ce morceau, je vais utiliser un autre mot. Je vais te donner un exemple en portugais. En portugais, je peux dire Ce « o » c'est un pronom relatif. Un exemple en espagnol. « Me comprenez le cellulard a cher. Me lo rompi hoy. » « Lo » c'est le pronom relatif. Donc, j'utilise ce petit mot qui fait une référence à quelque chose qui a déjà été cité pour ne pas répéter cette chose. Jusqu'ici, nous avons découvert « qui » et « que ». Point important, « que » peut devenir « qu'u' » mais « qui » non. « Qui » va toujours rester « qui » d'accord ? Même si le verbe qui vient après commence par une voyelle. On va transformer « que » en « qu'u' » si le sujet qui vient après commence par une voyelle. Par exemple, « qu'il ». Donc, si tu vois un « qu'il » ou un « quel » ou un « con » Pas un « con » une personne mais un « con » « qu'u » apostrophe « o n » cela signifie que c'est un « que ». D'accord ? C'est ce pronom relatif-là. Petite particularité de « qui » et « que ». « Qui » et « que » peuvent être employés avec des prépositions. Il faut alors faire attention à quelques particularités dans l'emploi de « qui » et « que ». Alors, quand il n'y a pas de préposition « qui » peut se référer à une personne ou à un animal, c'est-à-dire à un être animé ou à un être inanimé, une chose ou une idée. Par exemple, je peux dire « la voiture que j'ai achetée est bleue. Et toi, qui pensais qu'elle était rouge ? » Donc, « qui » et « que » peuvent représenter une idée, une personne, un animal, un objet, d'accord ? Tout ça, parce qu'il n'y a pas de préposition. Mais attention, parce que quand il y a une préposition, « qui » va toujours faire référence à une personne ou à un animal et jamais à une chose ou à une idée. Un exemple, « c'est une amie avec qui » « je pars en vacances ». Je ne peux pas dire « c'est un objet avec qui ». Impossible. Là, on dirait avec « lequel » et on verra ça plus tard. Avec « que », quand il y a une préposition, « que » va devenir « quoi ». Un exemple, « c'est ce à quoi je pense ». Il ne sait pas avec quoi il doit faire, d'accord ? Et après, c'est ce qui est né,